Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Autonomo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un produit. C'est celui-ci. Comme vous pouvez le voir, c'est un thermomètre, luxemètre, hydromètre de la marque Moze. Ce petit appareil sera disponible sur la boutique Doumadou. On va faire le tour de la boîte, le déballage et on va regarder un peu comment on a installé les options proposées et la qualité du produit. Au niveau du packaging, on y retrouve la marque ici tout en haut à gauche. Ici, on retrouve, on peut le voir, c'est un objet propulsé par Thuya. Il sera fonctionnel sous l'application Thuya Smart Life ou tout autre fork sur cette base-là, sur la base Thuya. Je ne vous ai pas dit, c'est un thermomètre aussi en Zigbee qui pourra être installé sous les solutions type Home Assistant ou GDOM par exemple. Donc, on retrouve le visuel du thermomètre, hydromètre, luxemètre ici, comme on peut le voir. Sur le côté, on y retrouve ici la marque Moze. Ici, on voit qu'il nous donnera la température, l'humidité et la luminosité. Sur ce côté-là, si ça veut bien faire, je l'ai mis au point. Voilà. On retrouve tous les réseaux sociaux de la marque. Ici, on retrouve les informations par rapport à la marque. À l'arrière, ici, on retrouve les informations techniques. Donc, on retrouve le modèle, le Smart Life Thermometer. On voit qu'il fonctionne avec une pile en CR2032. Donc, c'est une batterie à peu près standard qui est trouvable facilement. Sa plage de température, c'est entre 0 et 50 degrés. L'humidité entre 0% et 99%. La tolérance, ça sera de plus ou moins 0,3 degrés. La plage de détection du luxemètre, la luminosité, sera entre 0 et 999 avec une précision de 0,01 lux. Donc, on voit qu'il fonctionne en Zigbee. Après, on a les dimensions ici, donc 66 par 66 par 11. L'écran, lui, il sera de 45 par 45 millimètres. Le produit pèse 45 grammes. Et la tolérance pour l'humidité sera de plus ou moins 3%. Donc, voilà ce qu'on peut retrouver au niveau du packaging. Donc, on va procéder au déballage. Donc, la petite boîte s'ouvre comme ça. Donc, on y retrouve la petite notice d'installation, le thermomètre, ici, dans le petit sachet plastique, et deux petits patins. Un petit patin aimanté et un petit autocollant 3M double face pour pouvoir le fixer au mur. Donc, voilà ce qu'on y retrouve dans la boîte. Donc, il n'y a pas besoin de plus de choses. Ça reste un thermomètre connecté. Et donc, le thermomètre, le voilà. Donc, c'est un des thermomètres que j'ai eu en main, enfin, que j'ai en main, un des mieux finis que j'ai pu tester jusqu'à présent. Donc, il est très bien fini en plastique blanc, brillant comme ça. Non, franchement, c'est un des meilleurs thermomètres que j'ai eu en main jusqu'à présent. Ici, il y a la petite... Hop là ! Quand on n'a pas de l'ongle, ça ne va pas bien. Hop là ! Il y a le petit support ici pour pouvoir le poser sur une table, par exemple, si vous voulez, sur un meuble. Donc, à l'arrière, on retrouve donc ici l'emplacement de la pile. Et puis, voilà, voilà. Ici, on retrouve quelques informations techniques. Et puis, voilà. Donc, on voit qu'il fonctionne avec une pile CR2032. Et qu'il est en zigbee. Donc, on va procéder à l'installation, voir un peu ce qu'on y retrouve sur l'application Thuya. Donc, ce sera la même chose sur l'application Smart Life ou toute autre application. Donc, avant de procéder à l'installation sur l'application, j'ai mis une pile à l'intérieur. Donc, comme on peut le voir, l'affichage est quand même très, très lisible. Donc, en haut, on retrouve la luminosité captée, la température ici. Et ici, le pourcentage d'humidité. Donc, on peut voir que si je cache la petite lentille ici qui capte la luminosité, ça change tout de suite directement. Hop, ça remonte aussitôt. Donc, voilà. Si je prends une lumière, je vais essayer de ne pas y trop mettre dans la face parce que sinon, il va se mettre en erreur. Parce que forcément, ça va dépasser les 999 lux maximum. Donc, si je le mets un petit peu sur le côté comme ça, voilà, il se met en erreur. Il ne va pas vouloir le capter si je le mets plus loin. Voilà. Donc, si je le mets comme ça, voilà. On voit donc que ça remonte. Donc, voilà. Forcément, s'il a trop de lumière, il dépasse les 999 et il se met en erreur. Donc, voilà pour le petit affichage. Donc, c'est quand même super lisible. C'est quand même assez gros. Et comme je vous ai dit, la qualité d'affichage, c'est un des meilleurs que j'ai eus. Et donc, pour l'installation sur l'application, pour le mettre en mode appairage, il faudra appuyer plus de 5 secondes ici. Donc, voilà. On va appuyer ici plus de 5 secondes pour le mettre en mode appairage. Donc, comme on peut le voir, les petits points ici se sont affichés. Donc, ça veut dire qu'il est en mode appairage, donc prêt à l'installer sur l'application. Donc, ici, on se retrouve sur l'application Thuya. Ce sera la même chose sur l'application Smart Life. Donc, vous faites le petit plus en haut à droite pour ajouter un appareil. Donc, cliquez sur « Ajouter un appareil ». Si vous avez plusieurs passerelles, donc vous sélectionnez la passerelle sur laquelle vous souhaitez installer le petit thermomètre. Donc, à savoir que si vous n'avez qu'une seule passerelle, il n'y aura pas besoin de sélectionner. Donc, moi, je choisis celle-là. Je mets donc le petit thermomètre en mode appairage, donc en appuyant longuement sur le petit bouton orange sur le côté. Et là, d'ici quelques secondes, il devrait le détecter. Donc, voilà. Là, il a détecté le thermomètre, avec la petite notification Alexa, comme quoi qu'il est compatible aussi avec Alexa. Donc, il l'a détecté ici. Vous faites « Ajouter » et vous appuyez sur le petit plus bleu « Ajouter avec succès ». Sur le petit crayon, ici, vous pouvez renommer le thermomètre à votre convenance. Par exemple, si vous vous mettez dans la cuisine, vous vous appelez « Thermomètre cuisine » ou « Cuisine » tout simplement. Ici, en dessous, vous pouvez choisir dans quelle pièce assigner le thermomètre et vous faites « Terminer ». Ensuite, en haut, à droite, vous faites « Terminer » aussi. Et on se retrouve donc, du coup, sur la page d'accueil du thermomètre. Donc, c'est très bien fini. Donc, on retrouve en haut la luminosité captée par le thermomètre, la température et l'humidité. Juste en dessous, on retrouvera donc un graphique des évolutions de la luminosité, de la température, etc. Donc, si vous cliquez dessus, vous retrouverez ici votre graphique. Ici, vous pourrez choisir en bas, tout en bas. Donc, si vous allez à gauche ou à droite, suivant les journées. Donc, la luminosité, la température et l'humidité. On sort le petit crayon ici. Donc, ça reprend, comme à chaque fois, toutes les informations de l'appareil, s'il y a des mises à jour, etc. Donc, ici, comme on peut le voir, il est compatible avec les assistants VUCO de chez Amazon et de chez Google. Si on descend, donc « Liaison intelligente », ici, vous pourrez donc faire des scènes grâce à ce petit thermomètre. Donc, par exemple, sous une certaine température ou un certain seuil d'humidité. Par exemple, activer un chauffage, s'il est dans une salle de bain ou autre. Et le petit engrenage ici, on va y retrouver différentes informations, comme le niveau de batterie, la sensibilité à la luminosité. Donc, ici, vous pourrez régler à quel niveau vous voulez que l'information remonte. Donc, c'est à 14 lux, 13 lux, etc. Et ici, vous pourrez activer ou désactiver la notification de batterie faible. Donc, voilà pour l'interface sur l'application Tuyah. Donc, on peut également y faire des scènes, comme je vous ai dit auparavant, des automatisations grâce au thermomètre. Donc, vous vous rendez dans scène en bas à droite, en bas à gauche, pardon. Vous faites le petit plus et vous choisissez donc, lorsque le statut de l'appareil, vous allez choisir votre thermomètre. Ici, vous pourrez choisir d'exécuter quelque chose par rapport à l'humidité, à la température, à la puissance de la batterie, à la luminosité. Et donc, dans tous les cas, vous pourrez choisir soit si c'est inférieur à telle valeur, égale à telle valeur ou supérieure à telle valeur. Donc, par exemple, si je prends la température et je veux que ça déclenche quelque chose, si la température est inférieure à, par exemple, 17,4 degrés, je vais faire suivant. Alors, je vais exécuter, par exemple, si j'avais un... Est-ce que je l'ai là ? Je vais choisir, par exemple, dans la salle de bain, le radiateur. Je peux dire, par exemple, je mets le radiateur en marche. Donc, ça veut dire qu'à une température inférieure à 17,4 degrés, je vais mettre mon radiateur en marche. Donc, voilà. Donc, c'est une des options possibles grâce à ce petit thermomètre. Donc, voilà pour ce petit thermomètre de la marque Moze. Donc, je vous rappelle qu'il est disponible sur la boutique Domadou. Donc, pour moi, c'est un... Franchement, j'ai été surpris au déballage. C'est un vraiment des meilleurs thermomètres que j'ai pu tester. J'ai testé plusieurs thermomètres, donc de plusieurs marques différentes, sous plusieurs protocoles différents, donc en Wi-Fi, en Zigbee ou en Bluetooth même. Et là, franchement, je dois dire que c'est le... Si je ne dis pas le meilleur, mais un des meilleurs thermomètres que j'ai eu. Donc, que ça soit au niveau de la taille, de la réactivité, de l'affichage qui est super lisible, des options qu'il propose, donc le thermomètre, l'humidité, de la finition globale du produit, et de la, entre guillemets, de la beauté du produit. C'est un des meilleurs que j'ai eu. Donc, franchement, j'en suis super satisfait. Et je n'hésite pas à vous le recommander. Donc, il est en Zigbee, donc il est aussi possible de l'installer sous des solutions type Home Assistant ou Genome, comme je vous l'ai dit auparavant. Donc, non, pour moi, ce thermomètre a tout pour plaire. Et donc, ouais, voilà quoi. Donc, comme je vous ai dit, au niveau des automatisations, vous pouvez faire des automatisations par rapport à la température, mais je ne vous ai pas dit, par exemple, par rapport à la luminosité, si vous l'avez dans votre salon, par exemple, en dessous d'un certain seuil de luminosité, vous pouvez allumer automatiquement la lumière. Donc, ça offre quand même des possibilités quand même pas mal par rapport à un tout petit thermomètre comme ça. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook, on se fera un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501